Je vous invite à prendre vos bioules si vous en avez, parce que j'ai à cœur de vous partager un message sur ce qu'est l'Église. Et souvent dans Calvary, l'habitude c'est de prendre un texte et puis de l'enseigner verset par verset. Nous, on va prendre deux textes finalement. Et je vous invite à prendre Actes, le livre des Actes, et au chapitre 2. Au chapitre 2, c'est le début de l'Église, on pourrait dire. Et on va essayer de s'encourager, mais simplement de creuser dans la parole de Dieu et de voir qu'est-ce que l'Église en fait, qu'est-ce que l'Église. Et je vais simplement prier. Jésus, on te remet ces moments d'enseignement de ta parole. C'est ta parole, elle vient de toi. C'est ta révélation, la révélation qui vient de Dieu. Tu es la parole, tu es la révélation. Toutes choses sont en toi, Seigneur, on s'en remet à toi. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-moi, remplis chacun ici. Tu es présent dans ce lieu. Et on veut te remercier pour cette bénédiction incroyable qu'on ne mérite pas. Bénis-nous par ta parole ce matin. En ton nom, Jésus, Amen. Et alors, au chapitre 2, et à partir du verset 41, on lit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Voilà, ça c'est ce qu'on veut. C'est 3000 personnes. Et on va voir un petit peu, on va voir un petit peu plus en détail ce qu'il y a derrière ce texte incroyable. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est comme un texte fondateur de l'Église parce que Jésus, en fait, il a peu enseigné sur l'Église. En fait, Jésus, ce qui est très étonnant, c'est qu'il a prêché sur le royaume de Dieu. Et donc, tout le monde attendait à voir que le royaume de Dieu arrive, puisqu'il prêchait sur le royaume de Dieu. Jean-Baptiste a prêché sur le royaume de Dieu et puis, tout d'un coup, est arrivé l'Église. Alors, quel est ce bug ? Pourquoi arrive l'Église alors que le Seigneur a prêché le royaume de Dieu ? Jésus va venir un jour sur la terre et il va régner. Mais, effectivement, on est dans une période comme intermédiaire où le plan de Dieu pour la terre, c'est l'Église. C'est son plan. À un moment donné, Jésus, c'est lui-même qu'il va dire à un de ses disciples, « Mais toi, tu t'appelles Pierre, mais sur le rocher, je bâtirai mon Église. » Et donc, c'est cette période de l'Église, c'est le plan de Dieu pour actuellement. Et le royaume de Dieu, un jour, il s'étendra sur toute la terre. C'est le Seigneur qui voudra régner. Mais les disciples ont dit à Jésus, « Mais quand est-ce que ce sera le temps ? Est-ce que c'est maintenant que tu vas venir réunir sur toute la terre ? » Et Jésus l'a répondu, « Mais ce n'est pas à vous de savoir. Ce n'est pas à vous. » Mais par contre, il leur a donné des enseignements. Pour nous, aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est vivre l'Église. C'est notre projet pour notre vie, pour ce projet, jusqu'à ce que Jésus établisse son royaume. Et on lit d'autres versets dans Actes, au chapitre 4. Et on voit au verset 32, « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. » Ces passages sont, pour moi, d'un encouragement vraiment extraordinaire. Parce que j'ai l'impression que le Seigneur décrit son Église. Mais toujours, on a l'impression d'une manière un peu informelle. Alors, dans les passages qu'on vient de lire, on va voir plusieurs parties. La première chose, c'est qu'on va avoir un petit peu une sorte d'introduction, finalement, de comment a commencé l'Église. Et après, on va voir la structure de l'Église. Parce qu'il y a dans ces textes une structure dans l'Église. Le Seigneur a donné dans sa parole, dans sa révélation, une structure à l'Église. Et après, on va voir, mais qu'est-ce qui remplit la structure ? Vous savez, qu'il ne suffit pas de demander à Dieu une grande maison. Si la maison est vide, c'est juste des murs et un toit. Mais après, il faut la remplir. On la remplit avec quoi ? Eh bien, on va voir ceci dans la parole de Dieu. Puisque je crois que le Seigneur, en fait, enseigne à ce sujet, et même clairement. Et donc, on reprend, on va passer d'un texte à l'autre, dans Acte 2 et dans Acte 4. Donc, dans Acte 2, au verset 41, on a lu, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Et on peut se dire, « Eh bien, l'Église de Jérusalem était donc composée de 3000 familles. » Eh bien, non. Puisque ces personnes-là, en fait, venaient de toute l'Europe. C'était des gens, en fait, qui venaient en pèlerinage à Jérusalem. Et du coup, il y avait des gens d'Afrique du Nord, de Libye, de Sirène, c'est en Afrique du Nord. Il y avait des gens de l'Égypte, peut-être un petit peu plus bas en plus que l'Égypte, puisqu'après, on voit qu'il y a même un eunuque éthiopien, quelques chapitres après, qui viendra même à Jérusalem, un juif qui va donner sa vie à Jésus. Il y avait des gens de Mésopotamie, en clair. Il y avait des gens d'Irak, il y avait des gens d'Iran. Il y avait des gens d'Israël, il y avait des gens du Liban. Il y avait des gens de Syrie, il y avait des gens de la Turquie. Il y avait des gens d'Italie. Il y avait des gens de, finalement, un peu tous les pays autour d'Israël. Et après, ils sont revenus chez eux. Et effectivement, la plus grande communauté, on pense que c'était Jérusalem. Et elle va encore grossir, puisqu'on voit après l'enseignement des apôtres, on voit après l'évangélisation aussi des disciples et de l'Église. Et on voit que cette Église, sûrement, a compté plusieurs milliers d'âmes. Effectivement. Mais tous les autres qui sont revenus, ils allaient dans des communautés juives et ils formaient les premières communautés de chrétiens dans les communautés juives. Et ça veut dire que peut-être qu'il n'y avait que quelques représentants de la ville de Cyrene. Ils sont revenus, ils ont formé une Église avec trois personnes, peut-être quatre personnes. Et après, il y avait peut-être des dizaines de personnes qui venaient d'Égypte. Et bien, ils ont formé une Église avec des dizaines de personnes. Et peut-être qu'il y avait des centaines de personnes qui venaient de Rome, parce que peut-être que dans Rome, il y avait une communauté juive importante. Et donc, ils ont formé une communauté de plusieurs centaines de personnes. Et on voit ici qu'au tout départ, la parole de Dieu nous parle, finalement, de l'Église locale avec des dimensions totalement différentes, de trois, quatre, jusqu'à plusieurs milliers. Et là, dans ce verset-là, je crois qu'on peut vraiment lire ça, puisque c'est l'histoire qui nous le dit. Ces gens-là sont revenus dans leur communauté et ils ont formé des Églises locales. On voit qu'à Damas, il devait y avoir quelques disciples, pas grand monde. Quand Paul s'est converti, il a rencontré les disciples de Damas. On n'en connaît qu'un disciple de Damas, il y en avait un peu d'autres. Et donc, on voit qu'il y a tout type d'Églises. Des Églises avec trois, quatre personnes, des Églises avec des dizaines, avec des centaines, et avec peut-être des milliers à Jérusalem. Et ça, c'est un peu la base. Et après, on se pose cette question-là. Parce que la parole de Dieu va nous donner une description de ce qu'est l'Église. On voit la dimension de l'Église. On peut être des Églises à quelques-uns, à quelques dizaines, à quelques centaines ou quelques milliers. Et on s'est rappelé ces derniers dimanches que vivre l'Église à trois ou quatre ou à quelques centaines, en fait, pour le Seigneur, ça n'a pas de différence. Mais qu'est-ce que l'Église finalement ? Qu'est-ce qui décrirait l'Église ? Eh bien, c'est le verset suivant qui nous le dit. Dans le verset 42, on lit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Alors, normalement, je fais rarement parler les gens, mais j'aimerais juste que là, je vais essayer de vous faire parler, au moins dire un mot. Quand on réfléchit à l'Église, quand on se dit l'Église de Jésus, l'Église chrétienne, essayez de penser juste à un mot qui vous décrivait l'Église. Le mot qui vous vient à l'esprit, c'est quoi ? Si vous pouvez juste me dire, Thibaut, Christian, Lydia, Laura, juste un mot qui décrirait l'Église, c'est le même mot, c'est pas grave, etc. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit Église ? Bienveillance. Fraternité. Louange. Amour. Amour, ok. Eh bien, ce qui est super intéressant, c'est que là, le mot choisi dans la parole de Dieu, il est différent. Le verbe qui est un verbe d'action et qui décrit l'Église, le premier mot pour moi dans la description de ce qu'est l'Église dans la parole de Dieu, c'est là, c'est le commencement de l'Église. Premier mot qui décrit l'Église, c'est quoi ? C'est « il persévérait ». Le mot qui décrit l'Église, c'est la persévérance. « Il persévérait ». Et c'est le verbe que le Saint-Esprit utilise pour décrire son Église. « Il persévérait ». Et c'est un verbe d'action, « persévérait ». Ça veut dire continuer, maintenir les efforts, être courageux, continuer malgré tout. L'Église, c'est avancer sur le chemin du Seigneur et continuer. Et continuer encore. Et continuer malgré ceci. Et continuer malgré cela. Et continuer malgré tout. C'est l'Église de Jésus. « Persévérait ». C'est le mot qui décrit l'Église de Jésus. Qu'est-ce que ça m'encourage de réaliser que c'est normal les difficultés ? C'est normal les hauts et les bas. C'est normal parce que ce qui décrit l'Église, c'est persévérer. Et le mot « foi », on s'est encouragé avec Christian tout à l'heure, le mot « foi », c'est le même mot que « fidélité ». Et ce qui honore le Seigneur, c'est la fidélité. Persévérer, c'est un verbe d'action. Persévérer, c'est avancer et continuer à avancer. Persévérer, c'est aussi marcher sur le chemin. Ça veut dire mettre en pratique. On persévère. On persévère, c'est un verbe d'action. On ne se borne pas simplement à écouter et on sait qu'actuellement, on est dans une société où on a énormément de documents, de données audiovisuelles. Donc, on écoute beaucoup et on voit beaucoup. Mais le Seigneur nous rappelle « ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. » « Ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique. » Inversez les choses. Et dans persévérer, il y a ça. Il y a aussi mettre en pratique. Je persévère dans ce que le Seigneur me dit. La persévérance, c'est le mot qui décrit l'Église de Jésus, que ça puisse rester dans nos cœurs et nous encourager toute notre vie. Je persévère, je persévère, je continue. Et malgré tout, et encore, l'Église de Jésus, c'est ça. Et maintenant, on va voir la structure de l'Église. Regardez la structure. Donc, ce qui décrit l'Église, c'est la persévérance. Et maintenant, la structure de l'Église, c'est quoi ? Eh bien, il persévère dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle de la fraction du pain de Troie et les prières. Et en fait, c'est un peu tous les mots que vous avez dit, bienveillance, amour, louange. Tout ça, on voit dans la structure de l'Église. Et on va vous rappeler aussi ce qui va remplir l'Église. Et donc, la structure, eh bien, on voit que l'Église, eh bien, Pasteur Steve dit souvent, il faut quand même que ça ressemble à une Église. On peut mettre des bancs, on peut mettre s'asseoir par terre ou s'allonger, mais il faut quand même que ça ressemble à une Église. Et une Église, elle ressemble à quoi ? Eh bien, un enseignement des responsables d'Église, enseignement des apôtres. On enseigne la parole de Dieu, un enseignement profond, un enseignement préparé, un enseignement que l'on donne régulièrement, on persévère. Et dans le boulot des responsables d'Église, il y a cette persévérance de continuer à enseigner malgré tout, de continuer malgré les hauts et les bas, de continuer. Si on est trois ou quatre cents, ça ne fait aucune différence pour le Seigneur et on continue à enseigner la parole de Dieu parce que c'est l'Église. Deuxième chose, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est la koinonia, c'est le mot grec, et qui veut dire communion, contribution, participation. Et là, on est dans l'échange. Et dans la structure de l'Église, il y a la communion. Et la communion, c'est quoi ? C'est accepter d'apprendre à connaître les gens et accepter que les gens nous connaissent. Et c'est la base de la communion. Et ça ne veut pas simplement dire aller à l'Église. Ça veut dire accepter d'apprendre à connaître les gens et accepter qu'on apprenne à nous connaître. Et quand on fait ce pas-là, eh bien, on réalise que l'Église, et on se souvient que finalement, eh bien, c'est la famille de Jésus. On se souvient que l'Église, c'est finalement très, très simple et que c'est un groupe d'amis en Christ. Et on voit la communion qui est dans la structure même de l'Église. Aller à l'Église, on pourrait dire, ne suffit pas. Aller à l'Église, c'est génial, mais dans la structure, il y a l'enseignement, il y a la communion fraternelle. Et il y a aussi la fraction du pain. Persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion, ça veut dire que ce n'est pas facile quand on persévère. C'est marrant que le Seigneur ait mis persévéré. En fait, persévérer, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire justement que c'est difficile. C'est pour ça qu'on persévère. Et ça veut dire que l'Église, finalement, une description de l'Église, c'est que c'est difficile et que c'est normal. Parce que le Seigneur nous dit « Il persévérait ». Donc, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle et la fraction du pain. La fraction du pain nous parle ici spécifiquement du repas du Seigneur que l'on prend. Il y a très peu de rituels que le Seigneur nous a donnés. Il y a l'onction d'huile, il y a le lavage des pieds, il y a la scène, il y a le baptême, il y a très peu de rituels que le Seigneur nous a donnés. Et cette fraction du pain, elle fait même partie de la structure même de l'Église. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever. On peut enlever si certaines églises enlèvent l'onction d'huile, par exemple. Certaines églises, peut-être, ne sont pas à l'aise avec le lavage des pieds. Mais sur le baptême, qui n'est pas noté là, et la fraction du pain, on ne peut pas enlever ceci. C'est un moment qui est particulier et où le Seigneur nous demande de persévérer. Et c'est difficile de persévérer aussi dans le fait de prendre la scène en Église. Il y a une notion de persévérance, de continuer. Et le Seigneur donne une bénédiction particulière parce que c'est un moment de communion particulière, un moment aussi où on est devant Jésus, où le Seigneur, où on peut mettre à plat les choses, où il y a une action particulière. On est dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Jésus est mort pour nous. On pense à cette nouvelle alliance. Persévérer aussi dans la fraction du pain. Ça fait partie de la structure de l'Église. Enseignement, communion, fraction du pain et les prières. Le Seigneur, elle a dit quand il est rentré dans le temple de Jérusalem, ma maison est appelée maison de prière. On ne peut pas l'enlever. Elle fait partie de la structure de l'Église. On ne peut pas enlever la prière. On ne peut pas enlever la fraction du pain. On ne peut pas enlever la communion. On ne peut pas enlever l'enseignement de la parole de Dieu. Regardons maintenant, après avoir vu cette structure-là, regardons dans le verset suivant. La crainte la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Et après avoir vu le mot qui décrit l'Église, la persévérance, après avoir vu la structure de l'Église, ces quatre piliers, on pourrait dire, qui sont notés dans le verset 42, eh bien, on a ce qui remplit l'Église. Et dans cette fidélité, dans cette persévérance, les personnes sont remplies. On pourrait dire, c'est plus que des émotions, des sentiments de quoi ? Eh bien, on a plusieurs sentiments qui sont décrits. Dans le verset 43, on a la crainte s'emparait de chacun. Et la crainte de Dieu, c'est un peu ce qu'a ressenti le peuple quand il était devant la montagne de Dieu Horeb, le mont Sinaï, et quand il a vu la puissance, la grandeur et la sainteté de Dieu. Et quand l'Église se souvient de qui est Dieu, regarde à Dieu, eh bien, et quand elle réalise un peu la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, tous les attributs de Dieu, eh bien, le sentiment qui vient et qui monte dans un croyant, c'est ce que la Bible appelle la crainte, un sentiment de réaliser qu'on n'est pas grand-chose et que Dieu est toute chose. Et on peut venir se blottir à côté de Dieu parce qu'on n'est rien, mais Dieu est tout. Et donc, on vient à lui. Et c'est un beau sentiment qui remplit l'Église et qui honore le Seigneur, c'est la crainte de Dieu. Et on va voir d'autres sentiments qui remplissent l'Église et qui honorent le Seigneur. dans le verset parallèle que je vous ai lu, eh bien, je vous ai lu dans le chapitre 4, verset 32, « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. » Et là, il y a cet enseignement très important dans la parole de Dieu qui décrit l'Église. « La foule de ceux qui avaient cru, donc l'Église, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Dans la Bible, ce qui décrit une personne au plus profond de son être est décrit par deux mots, le cœur ou l'âme. Et des fois, ces mots sont interchangeables et ça décrit finalement l'être, un être. Donc là, il est dit en fait que l'ensemble des croyants n'étaient qu'un être, étaient une seule personne. Que nous dit l'enseignement de l'apôtre Paul ? L'apôtre Paul, il nous rappelle que l'Église de Jésus, c'est le corps de Christ. C'est un seul être où chaque élément, chaque personne du corps sont des membres qui ont toutes leur utilité. Et vous avez vu, on a parlé de la structure de l'Église. Mais comment être rempli des sentiments qui honorent le Seigneur ? Vivre un corps, vivre dans la crainte du Seigneur. Et on va voir ici, après, vivre dans la simplicité, vivre dans la joie et dans la louange. C'est les versets qui sont après. On ne peut les vivre que par l'action du Saint-Esprit. Ce qui remplit la structure de l'Église, c'est l'Esprit-Saint. Ce qui remplit la structure de l'Église, c'est l'Esprit-Saint. On se rappelle, on veut une maison, une grande maison, des fois, on a des mires, on a un toit, mais la maison, elle est vide. Le Seigneur, il nous dit, l'Église, c'est l'enseignement des apôtres, des responsables d'Église. L'Église, c'est la communion fraternelle, se voir, apprendre à se connaître et plus que ça. L'Église, c'est persévérer dans la fraction du pain. L'Église, c'est également dans le verset 42, les prières. Mais qu'est-ce qui va remplir et va donner vie à l'Église ? Qu'est-ce qui va faire que l'Église va être vivante ? Qu'est-ce qui va faire que l'Église va être remplie de la crainte du Seigneur ? L'Église va être remplie de la simplicité de Jésus-Christ, va être remplie de louanges, va être remplie de ces sentiments d'être un seul corps ? Eh bien, c'est l'action du Saint-Esprit. Et on ne peut pas le mettre en second. Ce qui remplit l'Église, c'est l'Esprit de Dieu. Le Seigneur nous encourage à être baptisé de l'Esprit comme lui-même a été baptisé de l'Esprit. On le voit dans tous les évangiles, le Seigneur a été baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir vivre ce que Dieu lui demandait de vivre. Et donc, l'Église, c'est la même chose. Elle a besoin d'être baptisé de l'Esprit. Elle a besoin d'être inondé de l'Esprit. Être inondé, ce n'est pas simplement remplir un verre avec un petit peu d'eau pour que ça ne déborde pas, c'est prendre un grand pichet d'eau, une grande bassine, prendre un petit verre. Nous, on est des tout petits verres. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait avec la grande bassine ? Il verse toute l'eau et ça déborde. Et c'est ça, être baptisé de l'Esprit Saint. C'est finalement que l'abondance du ciel est beaucoup trop importante pour nous et que ça déborde. Et qu'est-ce qui déborde ? Quels sont les sentiments qui naissent et qui remplissent l'Église ? Le fait que Dieu est tout-puissant, la crainte de Dieu. Le fait que nous ne sommes moyens, nous sommes pécheurs, mais Dieu a pourvu à notre pardon. Le fait que toutes choses entendues, il est le tout-puissant. Le fait que nous sommes un corps, le corps de Jésus. Et dans la description, c'est très joli parce qu'il y a marqué la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. L'adjectif dans les actes qui décrit cette réalité d'être un cœur et une âme, c'est le mot grec homo thymadon. homo thymadon, vous l'avez dans votre version d'un même cœur ou tous ensemble ou d'un commun accord. C'est le mot grec, le même mot qui s'est dit homo même thymadon, c'est-à-dire le même souffle, d'un même souffle littéralement. D'un même souffle ? Ça parle de l'Esprit Saint. D'un même souffle. Et on l'a plusieurs fois dans la parole de Dieu, ce homo thymadon qui décrit en fait finalement l'Église dans acte 1, tous persévérés, encore ce fameux mot, persévérance, d'un commun accord. homo thymadon, dans les prières. Acte 2, ils étaient tous ensemble au même endroit. Ils persévéraient à venir au même endroit pour louer le Seigneur. Il est même parlé d'endroit dans la parole de Dieu. Acte 2, verset 46, on l'a vu, il s'est retrouvé d'un commun accord au temple homo thymadon, d'un même souffle, un seul être. acte 5, ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et donc, ce mot nous rappelle que l'Église est un corps. Et Paul nous dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. ce qui remplit l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et il n'y a que lui qui peut remplir l'Église. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui peut remplir l'Église de ses sentiments qui honorent Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut remplir, qui peut nous donner cette crainte de Dieu. Des fois, on aimerait être une Église avec une crainte de Dieu, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Une Église remplie d'amour, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Remplie de simplicité, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le faire par la puissance de son Esprit. Et on voit un autre verset que Paul nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part et chacun pour l'édification. » Être un corps, c'est dans cette communion, dans cet enseignement, dans cette fraction du pain, dans ces prières, être un seul corps. La parole nous dit « C'est accepter d'être connecté aux autres. » Tout est relié. La communion, accepter à apprendre à connaître et à être connu, ça fait que le corps est à l'œuvre et le corps prend forme. Et les membres, les uns des autres, se connectent et fonctionnent de plus en plus, de mieux en mieux, comme un corps. On aimerait que ça soit idéal, mais qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que l'Église n'est pas idéale parce qu'il persévérait. On aimerait que ça soit facile, mais qu'est-ce qu'on a vu ? C'est que ce n'est pas facile parce qu'il persévérait. C'est l'Église. C'est toute l'histoire de l'Église. Si vous aimez l'histoire, vous voyez l'histoire de l'Église, à chaque fois, c'est une catastrophe. On aimerait dire « Et pourtant, l'Église a toujours été présente et le Seigneur a fait grandir son Église. » Et c'est un mystère qui vient de Dieu. Et le Seigneur nous invite à persévérer dans un seul corps, à être baptisé dans l'Esprit pour que le Saint-Esprit remplisse ce corps. Le Seigneur nous dit « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. » C'est très étonnant parce que ces versets-là, peut-être qu'on les a mal compris, peut-être qu'on a voulu imiter ces premières années de l'Église et du coup, on a voulu faire des communautés avec des règles supplémentaires à ce que c'est que l'Église. Vous savez, la règle, ça va dire « Toi, tu vas être obligé à donner 15 % de ton salaire. Toi, tu vas donner. Toi, tu vas tout mettre en commun. On est comme ça, on vit comme ça. » Mais je ne crois pas que c'est l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu, on le voit dans Acte 2 et dans Acte 4 et il y a les deux mêmes enseignements. Dans Acte 2, ils mettent tout en commun. Dans Acte 4, personne ne disait que c'est bien lui appartenait en propre mais il mettait tout en commun. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'ils vivaient sous la loi que dès qu'ils avançaient à Jésus, ils devaient vendre tout et tout donner à l'Église. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quand ils venaient à Jésus, ils réalisaient que tout ce qu'ils possédaient, c'est Dieu qui leur avait donné. Et quand on réalise ceci, que tout ce que l'on possède, c'est Dieu qui nous l'a donné, eh bien, on demande à Dieu comment je peux être utile avec tout ce que tu m'as donné ? Mon salaire, ma voiture, ma maison, mon chien, si j'ai un chien, je ne sais pas, mon garage, comment je peux être utile avec tout ce que tu m'as donné ? Et c'était dans cet état d'esprit, dans ce sentiment que vivaient ces croyants-là et qui décrit l'Église, c'est qu'ils réalisaient simplement que tout ce qu'ils avaient venait de Dieu. et donc, ils avaient juste envie que ce qu'ils avaient soit utile pour Dieu. Ils avaient juste envie de ça. Comment, comment, euh, ma maison, mon argent, ma voiture peut être utile, Seigneur ? Dis-le-moi, s'il te plaît. Et c'était simplement ce sentiment qui remplissait l'Église et qui décrit, qui décrit l'Église. « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Et donc, on voit effectivement que chaque jour, avec persévérance, c'est un, dans le passage que l'on a lu chaque jour, avec persévérance, ça veut dire qu'ils persévèrent dans le fait de se retrouver à des moments précis et à des endroits précis. Et ça décrit aussi l'Église. C'est que, à la chapelle de la Rochelle, vous vous retrouvez évangélisés, qu'il y a une persévérance à dedans, parce que, actuellement, et puis, on vient dans ce lieu pour persévérer et pour vivre l'Église. Il y a un autre lieu, je crois, pour la prière, j'ai noté, donc, 6 rues du Feuzenc, à la Rochelle, à la salle du curé Crampette. Donc, c'est un autre lieu, comme les disciples persévéraient pour aller au temple, dans un lieu, à des moments précis, ils persévéraient, c'est ça aussi l'Église, c'est persévérer, pour se retrouver dans un lieu, pour se retrouver à un moment précis. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Tout ce qui découle de l'action de l'Esprit de Dieu dans l'Église de Jésus, c'est très, très beau. Parce que, finalement, on voit que les gens s'invitaient les uns les autres, très simplement. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils s'invitent les uns les autres. Et on voit qu'il y a une joie et une simplicité de cœur. Le Saint-Esprit met une joie. Et quelle que soit l'Église de Jésus, si c'est l'Église de Jésus, le Seigneur veut vraiment nous remplir de joie. Et c'est vraiment une des premières choses que j'ai ressentie, en fait. Vous n'étiez pas encore arrivé et en fait, c'est juste la joie. Vraiment, la joie, c'est de dire, waouh, une Église de Jésus, merci Seigneur. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Ça nous remplit de joie. Et on voit donc que ces personnes-là se servent les uns les autres dans la joie, dans la simplicité. car c'est vrai que la simplicité, on peut la perdre. C'est vrai qu'on a tellement de matières, de matériel numérique ou autre, ou même en termes de possibilités actuellement, qu'on peut perdre vraiment cette simplicité. Quelle que soit la couleur des chaises, la couleur des néons ou la grandeur du vidéoprojecteur, on voit que ce qui remplit l'Église, c'est un sentiment de simplicité. C'est aussi l'action du Saint-Esprit. C'est comme si Dieu nous dit « Rappelez-vous, je suis simple, je suis simple et j'aime la simplicité. J'aime la simplicité. Venez dans ma simplicité. » Et ça remplit aussi l'Église. Ils étaient remplis de joie et de simplicité. Et au verset 47, ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Ils aimaient dire « Merci au Seigneur. » Vous savez, quand vous feuilletez les psaumes qui sont finalement des poèmes, des chants, des louanges, des adorations, en fait, ils commencent quasiment tous par « Louer soit le Seigneur. » « Merci Seigneur. » « Tu es grand Seigneur. » « Ton nom est admirable Seigneur. » « Louer sois-tu Seigneur. » » Et après, ils déversent leur peine, ils déversent leur doute, ils déversent leur colère. Devant le Seigneur, on peut le faire, on peut vraiment déverser tout ce que l'on est devant le Seigneur, mais ils sont remplis de louanges aussi. Ils disent « Merci Seigneur. » Et cette église était remplie de la louange de Dieu. « Merci Seigneur. » Le pasteur Steve m'encourageait souvent parce qu'il disait qu'un peuple nombreux puisse se lever simplement pour louer le Seigneur. En fait, le nombre n'est pas forcément dans les plans de Dieu. Dans les plans de Dieu, il y a cette église, il y a ces sentiments qui remplissent l'église. Dans le plan de Dieu, il y a la crainte du Seigneur. Dans le plan de Dieu, il y a cette persévérance, il y a cette joie, cette simplicité de cœur, cette louange qui remplit l'église du Seigneur. Et vous voyez dans le verset 47, « Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. » Des fois, on a l'impression qu'on pourrait gagner des gens, soit Jésus ou gagner peut-être une ville ou avoir un impact plus grand. Eh bien, en fait, là, on voit que l'impact, c'est Dieu qui le donne dans une église qui est simple, qui est simple, qui rejoint les gens, qui est pleine de joie, de ferveur, de louange. Et elle est simple et les gens sont touchés par tous ces sentiments qui remplissent l'église. Peut-être qu'ils ne sont pas touchés par Jésus, peut-être qu'ils ne sont pas touchés par l'enseignement de la Bible, peut-être qu'ils ne sont pas touchés par ce moment qui est important de la scène du repas du Seigneur, peut-être qu'ils s'en fichent de ça, mais la sentiment de crainte de Dieu, cette joie, cette simplicité, cette louange, eh bien, les gens autour se disent c'est beau. Et on voit que c'est ce qui se passait, c'est ce qui caractérise l'église. Ils avaient la faveur de tout le peuple. Est-ce que tout le peuple est venu à Jésus ? Non. Mais les gens voyaient l'église et en fait, ils disaient « Waouh, c'est beau. L'église est belle. » Le Seigneur ajoutait, on va finir avec ces mots-là et j'aurai fini, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur nous demande de travailler, d'œuvrer et il nous appelle des ouvriers. Les ouvriers, c'est tout le contraire de « je reste assis dans mon fauteuil. » Mais, finalement, la grâce de Dieu, c'est peut-être accepter que moi, je ne peux rien faire et que c'est Dieu qui peut faire. Et il y a cet équilibre à trouver entre l'action de l'ouvrier, du serviteur et ce qui se passe après, qui concerne Dieu, qui vient de Dieu, qui est produit par Dieu. Et Paul va le rappeler toute sa vie. Lui, il va enseigner toute l'Europe, mais il va avoir beaucoup d'échecs. C'est-à-dire qu'on va le mettre en prison, il y a des groupes de chrétiens qui vont se retourner contre lui, il va vivre des divisions d'église. C'est horrible quand on voit le ministère. Il dit même « moi, j'étais écrasé, atterré, j'ai vécu la lapidation, j'ai vécu le fouet, j'ai vécu tout ça. » On se dit « mais c'est horrible ton ministère ! » Et pourtant, le Seigneur œuvré faisait grandir son église. Et donc, l'œuvre de Dieu ne dépend pas de ce que l'on voit ou de ce que l'on veut, mais elle dépend de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On aimerait tellement nous amener quelqu'un. On aimerait tellement nous convertir quelqu'un. Et le Seigneur dit « non, ça c'est mon travail. Par contre, moi je t'envoie pour partager la parole de Dieu. Je t'envoie pour souffrir pour mon nom. Je t'envoie pour travailler, pour semer, pour récolter, pour arroser. Je t'envoie dans un champ qui est difficile parce que l'église s'est persévérée. L'église s'est continuée. Malgré tout, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur et la gloire revient au Seigneur. Et donc l'église, quand elle réalise cela, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lève les mains vers le ciel, elle élève sa voix et elle dit « Merci Seigneur, tu es Dieu, tu es le roi. Tout est entre tes mains, toutes choses ont été faites pour toi et tout ce qui se fait et ce qui se produit se fait par ta main. Seigneur, utilise-nous, envoie-nous. » Et on va s'arrêter là et je vous invite simplement à prier ensemble. Seigneur Jésus, on te remercie parce que tu es Dieu, on te remercie Seigneur parce que ton église est belle, tu la trouves tellement belle et nous on la trouve tellement irritante, des fois on la trouve tellement difficile, des fois on la trouve tellement dure Seigneur des fois à vivre et toi tu la trouves belle, tu la trouves belle, tu l'aimes tellement Seigneur. Merci parce qu'on peut lever les yeux vers toi et on réalise que c'est la bonne posture à avoir de continuer à lever les yeux vers toi. Apprends-nous à continuer à persévérer mais aussi Seigneur remplis-nous de joie ce matin. On est heureux Jésus de te connaître. On est heureux d'être libéré de l'enfer. On est heureux d'avoir une espérance. On ne va pas périr Seigneur. On ne va pas partir sans retour. On ne va pas mourir dans la peur et dans la crainte. Mais on va un jour aller dans tes parvis. Être accueilli dans ta présence, dans ta maison pour toujours. Tu nous donnes l'espérance. Remplis-nous de toi. Forme nos mains à ton service. Forme nos pieds sur ton chemin Seigneur pour éviter les embûches et les cailloux qui nous font trébucher. Seigneur, les pierres d'achappement Seigneur, conduis-nous, forme-nous et s'il te plaît qu'on apprenne à te louer Jésus. Qu'on apprenne à vivre ton Église simplement et à aimer, à aimer vivre ton Église Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Que ton nom soit vraiment loué et glorifié Jésus. Amen. Sous-titrage Sous-titrage